... Alors, Bernard Boussman, bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici à la Bibliothèque royale de Bruxelles où vous dirigez le département des manuscrits. Si nous avons la chance de discuter ensemble aujourd'hui, c'est parce que vous êtes avant tout l'auteur du livre que nous avons présenté en Anka, Verlaine en Belgique, cellule 252, Turbulence poétique, qui est paru pour l'exposition de Mons 2015. Vous avez gentiment accepté de nous consacrer un peu de temps pour qu'on parle ensemble de Verlaine, sa vie et son œuvre. Donc pour ça, merci au nom de Thalian Volet. Merci à vous. La première question qu'on voudrait aborder avec vous, c'est principalement la vie de Verlaine. Si on devait, parce qu'il a une vie plutôt tumultueuse à de nombreux niveaux, résumer la vie de Verlaine en une dizaine d'étapes, ou de dates, ou de rencontres, quelle serait, à votre sens, les plus importantes, les plus marquantes ? Je vais résumer Verlaine en dix étapes. Ce n'est pas facile, évidemment, mais bon, on peut essayer. Verlaine naît en 1844, dans une famille de petite bourgeoisie française. Son père est militaire de carrière. Il va avoir beaucoup d'affection pour son père. Malheureusement, il va le perdre très jeune. Le père Verlaine va mourir quand Paul a une dizaine d'années. Il va beaucoup en souffrir. On peut d'ailleurs se dire qu'une bonne partie de sa vie a été marquée par sa absence de père, même si on ne peut pas faire de la psychologie à trois sous, évidemment. Sa mère, Elisa Dehé, est aussi de petite bourgeoisie. Donc, c'est une famille qui vit sans crainte des huissiers, sans vraiment problème d'argent. Ils vont souvent passer leurs vacances en Ardenne, en Ardenne belge. Paul est très heureux à ce moment-là, pendant ses vacances. Il va se passer un premier événement qui est assez marquant dans sa vie. C'est que les parents en Verlaine vont adopter la nièce d'Elisa, Elisa Moncomble. Elisa Moncomble va perdre ses parents très jeunes et va donc être adoptée par les Verlaines. Et c'était important parce qu'Elisa et Paul vont être élevés ensemble. Donc, Paul a quelques années de moins que sa cousine. Et puis, il va être très, très attaché à sa cousine. Et puis, comme ça se passe souvent dans les familles, une fois qu'il devient adolescent, il va tomber très amoureux d'Elisa Moncomble. Mais voilà, c'est ensuite parce qu'Elisa Moncomble va épouser quelqu'un d'autre, va avoir des enfants et va mourir aussi assez jeunes. Donc là, Paul va être marqué très fortement par la perte de sa cousine. C'est sa cousine d'ailleurs qui va financer ses premiers poèmes, qui sont les poèmes saturniens. Donc ça, je dirais que la coexistence avec Elisa Moncomble, c'est une première phase importante dans sa vie. Voilà, après la famille déménage, ils vont habiter à Paris. Pendant quelques années, Paul Verlaine n'est pas un étudiant très brillant, on peut dire ça comme ça, un peu maladroit, malhabile. Ses professeurs se méfient un peu de lui parce qu'il écrit merveilleusement bien, déjà tout petit. Mais voilà, il a un petit peu un caractère mélancolique, indolent. Très vite, il va commencer à boire et ça va marquer toute son existence. C'est-à-dire que Verlaine boit depuis qu'il est tout jeune. Même en Ardennes, à 14 ans, il boit ce qu'on appelle la bistouille, c'est-à-dire du café qu'on sert aux enfants le matin, du café au la chicorée, et on rajoute de l'alcool. Donc depuis qu'il est enfant, il boit. Et ça va être le drame de toute son existence, parce que Verlaine est un immense écrivain, peut-être un des plus grands poètes français, mais c'est quand même un alcoolique qui a une vie dévastée et ça rejoue aussi. Donc il arrive à Paris, il publie ses premiers poèmes, le poème saturnien, l'effet de Galante, et il a un beau succès d'estime, dans le petit milieu de l'intelligentsia parisienne. Il n'est pas connu du grand public, mais voilà, ses ouvrages commencent à être reconnus, il est apprécié. Il fréquente tous ses poètes parnassiens, l'association des vilains bonshommes, des gens comme Banville, comme François Copé, tous ces gens-là. Il adore ça, Verlaine adore cette vie un peu mondaine, il adore les cafés aussi, il adore ses réunions poétiques. Et il va rencontrer, quand il a une vingtaine d'années, une jeune femme, qui est Mathilde Motté. Alors Mathilde Motté qui va devenir son épouse, elle est toute jeune, c'est une petite ingénue, elle a 16 ans quand Verlaine la rencontre, et directement il tombe très amoureux d'elle, parce que, voilà, il sent bien que c'est la personne qui pourrait l'aider à éviter ses penchants pour l'alcoolisme, pour sa vie débridée. Il se raccroche un peu à Mathilde Motté. Mathilde Motté, elle, est une petite bourgeoise, le père Motté est un ancien notaire, donc ils ont une belle maison en Paris, et Verlaine se sent très très bien, dans ce milieu de bonbonnières, où on joue du piano, avec des belles tapisseries, on récite des poèmes, il va parvenir à l'épouser, même si le père Motté a quelques réticences au début, il l'épouse, et tout se passe bien, pendant quelques mois. Il crée une grosse amie. Le problème qui se passe, c'est qu'arrive à ce moment-là, l'espèce de cervelé de Rimbaud, de Charleville, qui débarque de ses Ardennes boueuses, et qui rentre dans la vie de Verlaine. C'est-à-dire que Rimbaud écrit à Verlaine, il lui envoie quelques poèmes. Rimbaud est tout jeune, il a 16 ans aussi, 16-17 ans, il écrit à Verlaine, et Verlaine lui répond, « Venez, cher grand-âme, venez à Paris. » Et il l'accueille à Paris dans sa belle-femme. Et ça, c'est comme s'il fait rentrer le loup dans la bergerie, parce que Rimbaud, lui, ne fait aucune concession. Voilà, c'est un immense poète aussi, un poète génial, mais c'est un sale gamin, qui va causer des catastrophes et tout. Et il va entraîner Verlaine dans une sorte de vie débridée. Ils vont fréquenter tous les cafés de Paris, ils commencent à boire de l'absinthe. Mais ils se retrouvent, tous les deux, ils se retrouvent dans l'écriture, et puis voilà, Verlaine tombe éperdument amoureux de Rimbaud. Il l'aime tout de suite. Il voit ce grand gamin aux yeux bleus, une sorte de James Dean, qui débarque dans sa vie. Et là, ça va entraîner la destruction de son ménage. Puis ils vont évidemment partir à deux, d'abord à Bruxelles. Ils vont fuguer. Rimbaud est tout content d'être loin de sa mère et de Charleville. Et Verlaine est tout content, parce qu'il découvre une vie qu'il ne connaît pas. Il est loin de sa belle famille qu'il n'aime pas. Et il vit l'aventure. Il est omnubilé par cet amour. Ils fuguent d'abord à Bruxelles, puis ils vont partir à Londres, où là, ça se passe plus ou moins bien, parce que c'est vraiment une très belle rencontre. Ils écrivent en commun, ils écrivent à quatre mains. Ils réalisent probablement leurs plus beaux poèmes à ce moment-là, sauf qu'ils n'arrêtent pas de se disputer. Ils boivent beaucoup tous les deux. Ils vivent à peine de l'argent que la mère Verlaine veut bien leur envoyer. Ils boivent énormément. Ils se disputent. Verlaine est toujours plaintif. Il a l'alcool mauvais. Il est plaintif. Il hésite toujours entre Rimbaud, d'un côté, qui lui offre l'aventure, et puis son désir aussi de retourner chez Mathilde, parce qu'il aime bien cette petite vie bourgeoise. Et donc, il se plaint tout le temps. Bref, les deux poètes se disputent. Verlaine prend le bateau, il abandonne Rimbaud à Londres, et il vient à Bruxelles. Et là va se passer, mais je suppose qu'on aura l'impression de leur parler, ce qu'on a appelé l'affaire de Bruxelles, puisque Verlaine va tirer deux coups de revolver sur Rimbaud, le blesser au poignet, et il va être condamné à deux ans de prison, qu'il va faire ici en Belgique. Donc ça, c'est la première partie de la vie de Verlaine. C'est la partie la plus importante, parce que cette relation avec Rimbaud, c'est vraiment un élément clé, à la fois dans sa vie d'homme, et à la fois dans sa vie d'écrivain. Et puis par la suite, on peut en parler plus tard peut-être, Verlaine, après sa libération, va d'abord aller enseigner un peu en Angleterre, puis il revient à Paris, mais c'est un homme qui boit de plus en plus, qui passe son temps entre les deux femmes qui partagent ses dernières années d'existence, deux espèces d'harpies, de goûts, c'est Eugénie Kranz, qui est une ancienne couturière, une ancienne petite charlette sur leur tour, qui lui vole son argent, et Philomène Boudin, qui est une ancienne prostituée. Donc il va habiter une fois chez l'une, une fois chez l'autre, il passe son temps dans les cafés, il passe énormément de temps à l'hôpital, parce qu'il souffre, et il souffre d'agent, puis il souffre de son alcoolisme. Il va passer presque trois ans en tout à l'hôpital, ça devient presque son salon littéraire, l'hôpital. Pas trois ans à la suite, mais en tout c'est presque trois ans. Et donc c'est un homme qui est une espèce d'épave à la dérive, à la fin de sa vie. Sauf que c'est un immense écrivain, il continue à écrire, il écrit encore très très bien, et il commence à être reconnu de tout le milieu littéraire, pas seulement en France, partout en Europe. Donc on a toujours cette dichotomie entre l'homme Verlaine et l'écrivain Verlaine. Et donc la fin de sa vie va se passer comme ça, entre le bistrot et l'écriture. Mais ça reste un immense écrivain. Donc voilà en gros le tracé, mais très très rapide de la liste de Paul Verlaine. Super. Et c'est amusant, parce que ça me permet cette dichotomie entre l'homme et l'écrivain, se retrouve même au sein de l'écrivain lui-même, puisque je voudrais qu'on aborde la question du succès. Justement, Verlaine est perçu comme un poète maudit, au sens propre du terme, puisqu'il a eu effectivement cette vie dissolue. Et cependant, si on a parfois l'impression qu'il n'est pas reconnu de ses pairs, il avait quand même un certain succès auprès des gens, de la foule. Par exemple, on sait qu'en 1893, il fait la demande à l'Académie française de faire partie de l'Académie, et il n'aura pas une seule voix auprès des immortels. Et personne ne va lui accorder une voix, et dans le même temps, il sera sacré prince des poètes par la foule. Donc, comment expliquer cette espèce de différence notoire ? A-t-il finalement eu des contemporains, des pairs qui l'ont reconnu malgré tout, parce qu'il va fréquenter, Léa Malarmé, tout ça ? Ou bien est-ce qu'il sera toujours perçu plus comme un poète de la foule, parce que des gens se déplacent pour l'écouter, pour l'entendre ? En fait, c'est étonnant, parce qu'il connaît le succès. Il connaît assez vite le succès. Ses ouvrages sont lus, sont appréciés. Il y a des commentaires dans la presse qui sont élogieux. Les gens viennent voir Verlaine quand il est à l'hôpital. Les gens viennent de l'étranger pour voir Paul Verlaine, pour discuter avec Paul Verlaine. Donc, effectivement, comme vous le dites, il est apprécié du public. On aime ses textes, on aime ses chroniques dans les journaux. Mais d'un autre côté, ses pères écrivains, tous les poids de Parnassien, les gens comme ça, ne le supportent plus ou pas parce qu'on ne va pas faire rentrer à l'académie quelqu'un qui est habillé comme un clochard, qui passe sa vie au bistrot. C'est hors de question. Et quand il pose sa candidature à l'académie, tous ses amis, par exemple Pelletier, qui est son ami d'enfance, son ami intime, il dit « Mais enfin, ne fais pas ça, tu vas te ridiculiser, tout le monde va te moquer de toi. » Mais il est tellement dans son monde, et comme il sait qu'il a du succès, il se dit « Mais bien sûr qu'on va m'accueillir à l'académie. » Et alors c'est très émouvant parce qu'il se fait photographier par Otto, qui est un photographe célèbre à l'époque, on lui prête un nouveau manteau, on lui achète un nouveau chapeau, il reçoit une nouvelle écharpe, et il pose pour rentrer à l'académie, sans se douter une seule seconde que les autres écrivains le détestent, la plupart le détestent, avec des exceptions. Par exemple, il va avoir une relation exceptionnelle avec Malarmé, par exemple. Mais tous les autres écrivains un peu poussifs, qui sont des traîne-plumes, comme on dirait, ils n'imaginent pas que Verlaine puisse rentrer à l'académie. Mais il a énormément de succès. Et donc en 1893, 20 ans après sa libération, et c'est quelque chose qui est moins connu du grand public, c'est que Verlaine va revenir en Belgique. Donc il est déjà plus âgé, il a une quarantaine d'années à l'époque, 45 ans, et il est invité par toute l'intelligentsia belge. C'est des gens comme Verhaer, comme Matterlin, comme Carton Duyard, comme Octave Mauss, comme Max Waller, parce qu'il est considéré comme le plus grand écrivain français depuis la mort de Victor Hugo. Alors il est invité à venir donner des conférences sur la poésie contemporaine à Charleroi, à Liège, à Anvers, à Bruxelles. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils s'attendent tous à voir débarquer un poète genre en ville avec une écharpe rouge, un chapeau un peu théâtral, et il voit débarquer un vieil homme qui boite, qui est alcoolique, qui est habillé comme un pauvre, qui arrive claudiquant, et le sentiment est saisissant. parce qu'ils ne s'attendent pas du tout à voir débarquer Verlaine comme ça. Et donc il va donner ses conférences. Et certes, ses conférences sont annoncées partout dans la ville, dans les journaux. C'est une star qui débarque en Belgique. Alors ses conférences, parfois, se passent bien, parfois il est intéressant, et puis parfois, il est rejoint par ses démons, et ça se passe très mal, parce que la première chose qu'il fait, c'est d'aller dans un estaminé ou au café, il arrive sous à sa conférence, il tombe sur les strates, il perd ses feuilles, personne ne comprend ce qu'il dit, il confond ses vers avec ceux de Baudelaire ou de Mallarmé. Donc voilà, parfois c'est une catastrophe. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que lui, lui s'en moque en fait, parce que, voilà, tout ce qui l'intéresse, c'est d'être un petit peu reconnu, de toucher de l'argent, parce qu'il est très pauvre, et on le paye pour ses conférences, mais tout le fait qu'on le rattache à telle ou telle école, lui, il s'en fout en fait. Donc les symbolistes s'arrachent Verlaine, les décadents s'arrachent Verlaine, tout le monde se prévaut de Verlaine, et lui, il s'en manque complètement, il touche un petit peu d'argent. Mais voilà, cette tournée de conférences en Belgique va vraiment marquer des esprits, parce qu'on est à une époque où la littérature belge est très vivace, je veux dire, en Belgique, il y a beaucoup de très très bons auteurs, avec le fait que se disputent différents courants, que Verlaine ignore complètement, ça lui est tout à fait égal, mais en Belgique, c'est le courant entre les tenants de l'art moderne, la revue L'Art Moderne, ou les tenants de la revue La Jeune Belgique. Donc c'est soit l'art pour l'art, soit il faut un art social qui combat. Et donc ces gens se disputent entre eux, Verlaine, Mitterling, etc., mais chacun s'octroie Verlaine, qui lui arrive sans se douter de rien, et il parle aussi bien de Verlaine que de Mitterling, alors que peut-être qu'il se déteste, c'est des choses comme ça, avec des choses quand même très touchantes, parce que ses discours, ses conférences sont éditées dans la presse, et il dit des choses merveilleuses que je trouve très touchantes, par exemple, il dit, il était un peu fanfaron, Verlaine, il dit, si vous voulez connaître le plus grand poète français, vous avez Mallarmé, vous avez Baudelaire, vous avez votre serviteur, mais si vous voulez connaître quelque chose d'encore supérieur à la poésie, il y a Arthur Rimbaud, et ça je trouve très très beau parce que Rimbaud est mort à ce moment-là, personne ne connaît encore Rimbaud, en fait c'est ça qui est touchant chez Verlaine aussi, c'est que sans Verlaine, plus personne ne connaîtrait Rimbaud, c'est lui qui va faire éditer les Illuminations, c'est lui qui va faire connaître Rimbaud, c'est lui qui va éditer les poètes maudits, et c'est touchant parce que autant c'est un immense poète Verlaine, autant il va toujours se mettre en retrait par rapport à Rimbaud, il pourra toujours supporter peut-être de ne plus voir Arthur, mais il ne pourrait pas supporter qu'on oublie la poésie de Rimbaud, et donc ça c'est assez extraordinaire parce que sans lui, plus personne ne connaîtrait Arthur Rimbaud. C'est étonnant parce que c'est vrai que dans leur relation, malgré qu'il a toujours cet aspect d'être en retrait, c'est pourtant lui qui va partir de Londres après la dispute, c'est lui qui prend la décision, ferme, et c'est vrai que Verlaine a cet aspect excessif, passionné, il va aller jusqu'à menacer, écrire à tout le monde qu'il va se suicider si Mathilde ne revient pas après sa dispute quand il rentre chez lui et tout ça, donc il y a tout ça qui se mélange et en même temps cette espèce d'humilité par rapport à son oeuvre qu'il s'est pourtant reconnue, c'est vraiment un personnage complexe et intéressant je trouve. Mais c'est un personnage qui est fait de dilemmes, en fait, à la fois dans sa poésie parce qu'il écrit des choses très bonnes et plus d'autres qui le sont moins, et à la fois dans sa vie d'homme, il sera tous les malheurs de Verlaine, c'est qu'il sera toujours partagé entre son aspiration à suivre le chat des monts rocheux comme il appellerait un boin qui est agressif mais qui lui donne une énergie folle et son désir de fréquenter cette société des parnassiens, des vélins bonshommes, d'être reconnus. et ça va traverser toute son existence comme ça. Et quand on voit sa poésie, c'est effectivement une écriture qui est faite de dilemmes. Avec cette constance, c'est que Rimbaud est toujours excellent. Tout ce qu'écrit Rimbaud, immédiatement, c'est excellent. Et ça fait même parfois peur parce qu'il est trop génial, Rimbaud. Il écrit peu, c'est très peu, c'est une partie très très courte, mais il est directement bon. C'est directement saisissant. Quand on pense que Rimbaud écrit des vers comme « Oisive, je n'ai ça tout asservi par délicatesse j'ai perdu ma vie », c'est superbe. Mais c'est des vers qu'on écrit à 40 ans, à 45 ans, quand il fait le bilan de sa vie. Il écrit ça à 16 ans. 16-17 ans. Ça fait presque peur tellement il est lucide d'intelligence. Tandis que Verlaine, lui, il est parfois excellent, ça reste un immense poète, mais voilà, il est plutôt comme ça. Parfois, c'est du très très bon Verlaine et puis il y a quand même des choses, c'est vrai, qui sont plus dispensables. Amour ou les liturgies intimes, ce n'est pas terrible. Même parce que Verlaine écrit aussi parce qu'il a besoin de gagner sa vie et on le paye à la ligne. Son éditeur Vanier le paye à la ligne. En plus de ça, il a Eugénie, sa maîtresse, qui lui dit « Écris, écris, écris parce qu'elle veut avoir de l'argent », donc il écrit un petit peu. Donc c'est vraiment la différence entre Rimbaud et Verlaine. C'est que Verlaine, lui d'abord va écrire toute sa vie et puis parfois il est très bon, parfois il se laisse un petit peu aller. Tandis que Rimbaud, c'est saisissant. Alors seulement Rimbaud arrête d'écrire un moment. Pourquoi ça ? Personne ne le sait. On peut avoir une idée mais Verlaine continuera toujours. Alors justement, penchons-nous un peu sur l'œuvre de Verlaine, sur sa poésie, sur les thèmes qu'il va aborder et sur ses structures. Et avant ça, pour lancer ce chapitre-là, je voudrais lire un petit extrait de votre livre qui traite justement du rapport entre Arthur Rimbaud et sa perception qu'il a de Verlaine. Quand il l'a rencontré, Paul passait déjà son temps entre les bistrots, les éditeurs et le confessionnel. Un colérique velléitaire affreusement brutal dès qu'il s'enivre. Enfant mal grandi, faux naïf, Verlaine adore se plaindre quand il est saoul. Depuis toujours, la chair et l'esprit se disputent son âme tourmentée. Rejeté de la douleur vers le repentir, du plaisir vers l'expiation, il ne connaît jamais le calme, brûle sans cesse de vice ou de vertu. Mais surtout, Arthur, porté par ses désirs de dérèglement de tous les sens, n'arrive plus à pardonner à cet insupportable frileux ses craintes du merveilleux voilage. Pourtant, Verlaine, le seul authentique poète à ses yeux, est aussi un écrivain de génie, un musicien de la prosodie. Inégal, bien sûr, alternant le mièvre et le sublime, mais toujours inattendu. Pinçant les cordes grêles de la langue, il propose sans cesse des rythmes inconnus, des vers simples qui se murmurent. Son imagination se nourrit de choses insignifiantes, transcendées pour atteindre l'indicible. Ses mots ne sont pas seulement mélodieux, ils cachent aussi des arêtes perverses. Toute sa poésie suggère des évocations, des clairs obscurs faussement innocents. Une plume, mais les deux faunis et de discordance. Loin, très loin du poétiquement correct. Pour cette poésie d'allègre furie, Arthur l'a beaucoup aimé. À travers cet extrait, on voit bien que Verlaine a amené énormément de choses en termes de rythme à la poésie française. Nous, en travaillant ces textes, on s'est vraiment aperçu que certains textes nous faisaient penser parfois même à la chanson française telle qu'elle est aujourd'hui ou qu'elle sera plus tard. Qu'est-ce qu'on peut dire que Verlaine a apporté rythmiquement à la poésie et alors en sous-question si on veut en termes de thème parce qu'il alterne vraiment des choses comme on le dit à nouveau dans le texte très mièvre, très pieuse parfois et des choses tout à fait torrides, érotiques ou bien qui sentent le souffre. Mais je pense que ce que Verlaine apporte surtout à la poésie et qui le démarque des autres poètes c'est qu'il est excessivement et extrêmement musical. Donc c'est une littérature qui s'entend, qui s'écoute. Alors ça a l'air d'être très simple ce qu'il fait mais en fait c'est très compliqué mais arriver à la simplicité c'est compliqué. Et autant les autres écrivains de son temps ou les autres poètes de son temps sont laborieux, poussiéreux et on voit que c'est trop plein d'emphase et des choses comme ça. Verlaine va à l'essentiel. Il est toujours sur la ligne, sur une ligne très très mince et il évite de tomber d'un côté ou de l'autre. Donc ça paraît très simple mais il est toujours sur des arrêtes. Et puis c'est excessivement mélodieux mais il le dira lui-même. Il dira de la musique avant toute chose. C'est ça qu'il faut faire. Donc quand on lit un poème de Verlaine on a l'impression d'être à la fois dans un... à la fois d'avoir des sons, des images et de l'écriture. C'est ça qui fait son immense talent. Alors dans les thèmes qu'il choisit aussi il se nourrit de petites choses tout à fait insignifiantes mais il les retranscrit de telle sorte que ça paraît presque une féerie. Il peut s'émerveiller du fait de se coucher sur l'épaule de sa compagne mais il va décrire ça d'une telle sorte qu'on a presque un film devant soi. C'est ça qui fait la grandeur de Verlaine évidemment. Alors il n'écrit pas toujours bien parfois il se laisse aller un petit peu à la fainéantise mais quand il prend la peine de corriger ses textes il est merveilleux parce qu'on a toujours on a toujours eu l'impression que Verlaine écrivait comme ça à la suite. En fait quand on regarde les manuscrits originaux on voit énormément de corrections énormément de corrections et on l'a beaucoup critiqué notamment dans sa période en tant que prosateur quand il écrit de la prose en disant mais oui c'est un peu c'est un peu n'importe quoi mais nous avons acheté à la bibliothèque royale dernièrement les avant-dernières et dernières épreuves d'imprimerie de l'ouvrage Méprison qui raconte toute l'affaire de Bruxelles et on se rencontre en regardant ces épreuves qu'il y a plus de 500 corrections 500 corrections et qui ne sont pas des corrections de ponctuation des choses comme ça non il change il modifie son texte tout le temps pour arriver à quelque chose qui paraît très très simple mais si on écoute du Brassens par exemple tout le monde va dire c'est très simple Brassens c'est 4 ou 5 accords c'est tout mais non c'est justement très très compliqué parce qu'en plus de ça chez Brassens il y a la musique et puis il y a les paroles qui sont chaque fois en porte à faux donc ce qui paraît simple ne l'est pas du tout ce qui est intéressant aussi à voir avec Verlaine c'est que la période d'emprisonnement donc il va faire deux ans de prison d'abord à Bruxelles l'Opticarme et puis à la prison de Mons ça va vraiment être une période très très fructueuse pour lui sur le plan littéraire il va écrire quelques-uns de ses plus beaux poèmes en prison à Mons c'est notamment les romances sans parole mais c'est des choses comme la chanson de Gaspard Hauser ou bien Green ou l'art poétique l'impénitence finale pourquoi ? parce que voilà il se trouve là dans une sorte de cocon il est loin de Rimbaud loin de l'absinthe loin de sa femme Mathilde et pour lui ça va être une sorte de mise entre parenthèses comme s'il y avait ce qu'il écrit avant l'emprisonnement et ce qu'il va écrire après et si on fait par exemple la comparaison avec Oscar Wilde Oscar Wilde et Verlaine se connaissaient s'appréciaient énormément Oscar Wilde considérait Verlaine comme un des plus grands écrivains si on compare les deux Oscar Wilde va aussi être emprisonné quelques années plus tard lui vraiment pour homosexualité Oscar Wilde va être un homme détruit par l'emprisonnement il n'écrira plus jamais rien donc il va écrire encore un texte qui est la ballade de la Joule Reading qui est un texte merveilleux un des plus beaux poèmes de la littérature anglaise mais après Oscar Wilde est un homme brisé il n'écrit plus rien tandis que Verlaine pour Verlaine l'emprisonnement ça va être une sorte de renaissance je dirais ou au moins si on veut aller dans le négatif pour Verlaine la prison c'est le purgatoire et pour Oscar Wilde c'est l'enfer mais ce sont quand même deux personnalités différentes parce que Oscar Wilde c'est un dandy qui est habitué au club select alors lui l'emprisonnement et en plus de ça il est condamné aux travaux forcés c'est terrible Verlaine bon il était en prison mais c'est pas plus grave que les hôtels Bourgne dans lesquels il habite d'habitude voilà il est habitué à vivre comme ça c'est intéressant de faire une comparaison entre les deux oui donc vraiment c'est là que je voulais venir c'est l'un des événements marquants de sa vie cet emprisonnement qui marque effectivement vraiment un tournant dans son écriture donc donc c'est un un cap vraiment dans sa vie et même dans sa vie d'écrivain quoi mais c'est un cap dans sa vie d'écrivain et puis voilà il va avoir sa période un peu mystique religieuse puisque voilà ce qu'il va écrire directement après sa sortie de prison c'est pas à mon avis le meilleur Verlaine loin de là il est pris d'une espèce de folie mystique on connait l'histoire mais c'est lui qui l'a raconté mais Verlaine raconte un peu tout et son contraire donc est-ce qu'il faut vraiment s'y fier l'histoire est amusante il raconte que le directeur de la prison vient lui annoncer que sa femme Mathilde a obtenu le divorce il tombe en pleurs mais ça c'est du Verlaine pathétique comme il aime bien raconter dans ses mémoins il tombe en pleurs il demande qu'on demande l'abbé qu'on appelle l'abbé et l'abbé vient il lui apporte les volumes du catéchisme de Mgr Gaume alors nous avons ici les volumes du catéchisme de Mgr Gaume c'est 13 volumes c'est des ouvrages comme ça c'est illisible personne ne peut retrouver la foi en lisant ça c'est indigeste et tout mais voilà Verlaine raconte qu'il tombe à ce moment là genou devant le crucifixant blanc du Christ et qu'il lit les volumes de Mgr Gaume et alors il n'écrit plus à ce moment là que des choses à la Vierge mais qui n'ont pas grand ce qu'il y a c'est que deux ou trois mois après sa libération une fois qu'il est sorti il recommence à boire et il a oublié il a oublié qu'il était devenu religieux ce sera vite passé ce sera vite passé alors on pourrait s'étendre sur Verlaine je pense encore de nombreuses heures mais pour peut-être conclure j'ai envie de vous demander quel est à votre avis le texte qu'il faut avoir lu de Verlaine c'est impossible de résumer un auteur pareil justement de par ça mais est-ce qu'il y a un texte que vous auriez envie de dire à tous ceux qui veulent découvrir Verlaine ou bien à ce qui est intéressé qu'il faut avoir lu je pense qu'il faut il faut lire toutes les romances sans parler les romances sans parler je pense que c'est son plus bel ouvrage j'aime bien les fêtes galantes aussi mais c'est plus plus joyeux prime sautier les poèmes saturniens c'est très très bien mais ce sont un peu ces poèmes de jeunesse je pense que vraiment les romances sans parole ça c'est son ouvrage de maturité alors il y a des très beaux poèmes dans Sagesse et dans Parallèlement aussi évidemment mais je pense qu'il faut aussi lire la correspondance de Verlaine parce que ça c'est extraordinaire ça a été édité par Pacenam parce que Verlaine écrit énormément il passe son temps à écrire à ses amis à tout le monde et notamment à la période où il est à Londres avec Rimbaud et où il décrit la ville de Londres ça c'est fabuleux c'est du journalisme je crois qu'il écrit Londres comme personne n'a jamais décrit Londres mais on voit la ville de Londres à l'époque victorienne avec ce prolétariat misérable mais c'est du Dickens on voit vraiment c'est la période de Jacques Léventreur ou des choses comme ça c'est un excellent journaliste Verlaine et puis il est très drôle il est excessivement drôle il y a une lettre extraordinaire où il décrit les bars de Londres notamment dans le livre c'est effectivement c'est du petit déalier c'est savoureux il a énormément d'humour c'est savoureux en plus ça il travaille sur les mots il invente des mots nouveaux il triture les mots il les change donc il y a le Verlaine poète et puis il y a le Verlaine journaliste je dirais et même les ouvrages comme les ouvrages en prose comme Méprison moi j'aime beaucoup Méprison c'est presque du Marquis de Sade ou des choses comme ça et puis il y a toute sa littérature érotique aussi qui est merveilleux son ouvrage Les Amis c'est d'un érotisme vraiment torri pour l'époque et moderne et même je prends l'exemple de son poème Le Bon Disciple qui se trouve qu'il a écrit pour Rimbaud et qui se trouve dans le portefeuille de Rimbaud quand ils sont arrêtés par la police et ça va jouer contre Verlaine évidemment puisqu'il va surtout être condamné pour son homosexualité mais ce poème Le Bon Disciple qui est un poème très très cru très érotique ça raconte une scène d'amour entre deux hommes c'est un poème merveilleux parce que c'est un poème inverti c'est-à-dire qu'il utilise des mots religieux ou catholiques ou mystiques pour raconter une scène de sodomie et donc ça c'est tout l'art de Verlaine parce que le poème se retourne il dit qu'il est élu il est damné mais en fait voilà je pense que ça c'est ce qu'il faut lire de Verlaine super et bien Bernard Moussman encore un grand grand merci de nous avoir accueillis ici je pense que les visiteurs du site de Thalie seront ravis d'avoir ce complément d'informations sur Verlaine et ne peuvent qu'avoir envie de lire ces textes après ça merci encore et à très bientôt merci à vous en tout cas merci à vous